Musique Cette exposition de Marcel Proust est présentée à l'occasion du centenaire de l'attribution du prix Goncourt à l'écrivain qui a eu lieu précisément le 10 décembre 1919 parce qu'à l'époque le prix Goncourt était décerné en décembre donc un peu plus tard qu'aujourd'hui en réalité et c'est une date évidemment très importante pour la maison d'édition Gallimard bien entendu puisque c'est le premier prix Goncourt de la maison Gallimard mais c'est une étape importante aussi pour le prix Goncourt lui-même parce que le prix était jeune à cette époque-là et ce choix-là qui est un choix audacieux a évidemment contribué à faire connaître et à faire rayonner le prix et puis évidemment ça a été une date pour la littérature française parce que ça marque un tournant c'est sûr le choix de Marcel Proust pour le prix Goncourt a été audacieux parce qu'en réalité par vocation le prix Goncourt est un prix de romancier plutôt de romancier réaliste or Marcel Proust n'est pas du tout un romancier réaliste la réalité chez Proust c'est l'appui à l'imaginaire aux forces de l'imaginaire la madeleine, la fameuse madeleine proustienne c'est pas l'éloge de la madeleine c'est l'éloge de ce qu'elle provoque donc il y a un côté très idéaliste dans le projet de Marcel Proust qui va un peu à l'encontre de ce pourquoi le prix de romancier qui est le prix Goncourt a été créé et puis on est juste après la guerre, on est en 1919 face à Marcel Proust il y a un auteur, Roland d'Orgelès qui est l'auteur d'un livre, des Croix de bois qui est une chronique de guerre donc il s'appuie totalement sur la réalité immédiate c'est presque un témoignage en réalité donc forcément que le jury aille choisir ce livre n'allait pas de soi On reproche ce caractère je crois que c'est le terme qu'emploient les critiques de l'époque le caractère diffus, dispersé de l'oeuvre de Proust c'est un écrivain qui est réputé super dans les digressions on ne sait pas trop bien où il va en venir ce qu'on peut comprendre d'ailleurs puisqu'il ne s'agit avec à l'ombre des jeunes filles en fleurs que du deuxième tome d'une oeuvre beaucoup plus large dont Proust dit lui-même que le sens profond ne se révèle qu'au dernier volume c'est-à-dire au septième tome qui apparaîtra après la mort de Proust donc c'est un livre qui n'est pas aisé pour la critique de l'époque de se saisir il est beaucoup plus pour nous aujourd'hui beaucoup plus les relations entre Proust et la NRF ce qui deviendra la maison Gallimard ne commence pas très bien puisque le manuscrit de Ducotet de chez Swan proposé à la maison Gallimard entre 1912 et 1913 est refusé en 1912 précisément par la NRF par ce petit comité de rédaction qui était composé notamment de Gaston Gallimard déjà mais aussi d'André Gide fondateur de la NRF et de Jean Schoenberger l'écrivain et c'est Jean Schoenberger qui, on le voit très bien dans ses notes sur la vie littéraire c'est-à-dire son journal est, comment dire est un peu responsable d'une certaine façon de cette lecture un peu malheureuse, trop rapide d'une manuscrite du Côtet de chez Swan il y avait trois choses importantes pour Marcel Proust d'une part de mettre fin à son manuscrit arriver à écrire la charge du temps perdu d'autre part arriver à la publier de son vivant c'est très très important c'est pour ça que le lien avec Gaston Gallimard est très très important et troisièmement à être bien lu à être lu mais bien lu et compris et il y avait une angoisse de sa part et donc cette question de la reconnaissance de son vivant elle pèse de façon très importante on pourrait on a à l'esprit aussi vous savez c'est ce qu'on dit à propos de Céline et il embêtait beaucoup Gaston Gallimard pour être publié dans la période de son vivant parce que chez Proust il y a un peu ça il faut absolument avoir la garantie qu'on le lise bien et qu'on le reconnaisse et ça se joue avec le prix Goncourt d'ailleurs on a pu présenter à l'occasion de cette exposition pour la première fois les recensions de presse c'est-à-dire les petites coupures de presse que Proust recevait lui-même à son domicile le concernant à propos de ce prix donc ça montre bien quand même que c'était quelque chose d'important pour lui et on présente également un carnet manuscrit qui vient de la Bibliothèque Nationale de France où une page est consacrée au prix Goncourt où Proust évoque l'importance pour lui moi pris Goncourt dit-il et en même temps fait part du caractère assez vain de la chose et que vis-à-vis de ses contemporains le travail est toujours à refaire le manuscrit enfin un des états de manuscrits d'Aloncle déjà failli en fleurs se présente sous forme de placards c'est-à-dire de planches sur lesquelles sont découpés et collés des morceaux de manuscrits des morceaux de premières épreuves ces placards-là qu'on présente l'exposition date de 1917 Proust adorait cette façon de représenter son travail il trouvait ça finalement très fidèle à l'esprit même de sa façon de travailler et on voit bien qu'au moment même où il publie il continue d'écrire deux dessins totalement inédits de Paul Morand représentant Marcel Proust d'une part en 1917 dans un appartement du Ritz en pleine discussion d'une part avec Paul Morand qui se dessine lui-même et avec l'or de Chévinier qui est ni plus ni moins que le modèle de la Duchesse de Guermante donc on a une représentation de Proust en 1917 rarissime rarissime en discussion avec un personnage de son livre c'est un document de premier ordre et puis un deuxième document toujours de Paul Morand un deuxième dessin qui me tient à cœur qui est une représentation de Proust sur son lit de mort on en connaissait d'autres pas de Paul Morand bien sûr celle-là se distingue par sa finesse et son caractère très synthétique très allusif d'une certaine façon et puis par un petit détail qui n'échappera pas aux spécialistes de Proust c'est que Morand dans l'émotion certainement date ce dessin il se trompe sur la date il se trompe de moi il a date d'octobre alors que c'est de novembre voilà petite trace de la vraie vie de l'émotion ce qui à mon avis aurait beaucoup plu à Proust il avait pu en juger non mais on 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 – Sous-titrage FR 2021